Azoul Flakia Moussa. Azoul Flakia Moussa. Azoul Flakia Moussa. Alors, je disais qu'on allait faire un état des lieux. Aujourd'hui, alors on en est où ? Aujourd'hui, si vous avez eu des infos sur le terrain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Azawad ? Alors, dans l'Azawad, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la sécurisation du territoire. Il faut savoir que lorsque nous lançons l'assaut sur une localité, nous faisons le maximum pour que les civils soient préservés. C'est pourquoi nous prenons beaucoup de temps avant de lancer l'assaut sur une localité. Et on le dit avant, c'est rare, on dit on arrive, préparez-vous. Donc, même aux militaires, on leur dit, ceux qui ne veulent pas combattre, ils doivent se retirer. Et nous ne voulons pas faire de morts que ceux qui sont contraints de combattre. Maintenant, après la libération totale du territoire de l'Azawad, nous avons vu que dans ce territoire-là, il y a toutes sortes de personnes. C'est-à-dire, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique que le Mali a installé sur le territoire de nos ancêtres avec sa complicité. Ensuite, il y a Ansardine, le fameux Ansardine dont on parle, alors que c'est quelques personnes, et qui, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas commis d'attentats ni de prises d'otages. Donc, pour nous, ils n'ont pas encore commis d'actes terroristes. Et pourquoi vous ne voulez pas les affronter pour le moment militaire ? Vous voulez une solution politique, pacifique ? Parce que nous ne pouvons pas mener plusieurs fronts à la fois. Parce que Acme, Ansardine, trafiquants de drogue, trafiquants d'immigration clandestine, nous les avons trouvés sur le territoire de l'Azawad, sur le territoire de nos ancêtres. Et nous avons choisi d'abord de combattre l'armée malienne. Et lorsque nous aurons combattu l'armée malienne, ce qui est le cas maintenant, nous allons travailler sur la préparation d'une nouvelle guerre qui nous devrons mener contre les terroristes et contre tous ceux qui refusent de déposer les armes. Et dans ce cas, surtout par rapport à Al-Qaïda, nous avons besoin du soutien des autres pays. Vous attendez un soutien des autres pays, des pays occidentaux, de l'Algérie ? Oui, parce qu'Al-Qaïda, c'est l'ennemi de plusieurs pays. C'est l'ennemi de tous les pays d'ailleurs. Donc pourquoi c'est que nous qui devons nous battre en face alors qu'ils peuvent traverser la frontière et se retrouver de l'autre côté ? Donc nous voulons une coalition autour d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, autour des trafiquants de drogue, autour de l'immigration clandestine, pour maîtriser le territoire de l'Azawad, donc le territoire du Sahel et du Sahara. Mais ça va être peut-être difficile. On parle encore des diplomates algériens enlevés. Certains disent qu'ils ont été libérés, d'autres disent non. Pour le moment, il y a encore le flou. Vous pensez que le MNLA pourrait instaurer rapidement de la sécurité sur le territoire de l'Azawad ? Nous sommes en train de travailler sur ça en ce moment même. Il faut savoir que nous avons demandé, l'état-major du MNLA avait demandé à l'Algérie de retirer ses ressortissants. Notamment déjà à partir du 17 janvier, lorsque l'assaut a été lancé sur Tessalide, l'état-major a demandé de retirer les officiers instructeurs dans le camp militaire d'Amashash, donc de Tessalide. Ça a été fait. Et depuis, les diplomates à Gao n'ont jamais quitté. Nous nous demandons pourquoi, sur un terrain de combat, l'Algérie a gardé ses ressortissants, ses diplomates. Et déjà, le 31 mars, lorsque l'assaut a été lancé sur Gao, nous avons demandé à ce que le diplomate, donc le consul, puisse quitter. Et nos éléments sont même venus chez lui, donc au consulat, lui demandaient de le protéger, de le sécuriser et de l'évacuer sur le Niger. Il n'a pas voulu. Et nous avons respecté son choix. Et dans ce cas, nous avons mis des gens pour le protéger. Mais lorsque les terroristes sont arrivés, ils nous ont montré, ils ont montré à nos combattants, les explosifs. Ils nous ont dit, soit vous nous laissez rentrer, ou on va tout exploser, le consul et le personnel compris. Dans ce cas, nous voulons le voir vivant, même en otage, et pas le voir tout de suite mourir sous les explosifs des terroristes. Il y a quelques ressortissants étrangers aussi que le MNLA a pu faire sortir de l'Azawad, c'est ce qu'on lit dans la presse ce matin. Vous avez des informations ? Absolument. Lorsque nous avons appris que sur le territoire de l'Azawad, il y avait des occidentaux, des étrangers, qui seront bienvenus, mais lorsque nous aurons sécurisé, nous aurons maîtrisé l'ensemble du territoire, mais aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de les mettre à l'abri, en attendant d'assainir le territoire de l'Azawad. Et c'est là que nous avons découvert six occidentaux de quatre nationalités, deux anglais, deux français, un espagnol et une allemande. Et toutes ces personnes-là ont été évacuées, une française sur l'Algérie, et les autres ont été évacuées sur la Mauritanie. Et aujourd'hui, ils sont entre les mains de leur pays d'origine. Et ça, le MNLA n'a demandé aucune contrepartie. Alors, aujourd'hui, le Mali va vers la fin de la crise politique. L'armée aura le pouvoir, le président a démissionné. Vous ne craignez pas aujourd'hui que les pays de l'Afrique de l'Ouest envoient des militaires, comme ils le disent, de 1 000 à 3 000 militaires ? Nous voulons dire à la CDAO que nous sommes des hommes épris de paix et de justice. Nous sommes prêts à travailler avec la CDAO pour faire revenir la paix. Nous sommes prêts à négocier, à discuter. La seule chose qui, pour nous, ne peut pas être à l'heure du jour d'une discussion, c'est l'indépendance de l'État de l'Azawad. Et nous ne voyons pas comment la CDAO, maintenant seulement, va se mettre à faire débarquer ces soldats sur le territoire de nos ancêtres pour nous combattre, nous, qui sommes chez nous. Et dans ce cas, comment ou qu'est-ce que vont penser les autres Touaregs, les autres berbères, les autres personnes qui nous soutiennent, qui voient cette injustice que nous pouvons qualifier en ce moment-là de racisme, puisque tout simplement, ils continuent à nous appeler rébellion Touareg, alors que le MNLA est composé de toutes les ethnies qui habitent sur le territoire de l'Azawad, c'est-à-dire les Mors, d'origine mauritanienne, les Songhoi, les Peuls, les Bozo, donc les pêcheurs sur le fleuve Niger, et les Touaregs. Il n'y a pas que les Touaregs dans le MNLA, il n'y a pas que les Touaregs dans l'Azawad. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, nous voulons qu'elles cohabitent ensemble avec leurs différences, qui constituent d'ailleurs leurs richesses, et dans un État en paix et développé. Vous parliez des autres Touaregs. Aujourd'hui, on a lu, même si ce n'est pas encore confirmé, qu'il y a encore un mouvement armé du Niger qui va s'allier, qui va aider le MNLA, si jamais l'Afrique de l'Ouest envoie des soldats. Vous pensez que les Touaregs justement du Niger, de l'Algérie, vont vous soutenir si jamais il y a ça ? Aujourd'hui, il n'y a qu'au Mali où les Touaregs n'ont pas trouvé leur place. Et, en tout cas, à travers le MNLA, nous nous sommes révoltés. Nous avons lancé une révolution populaire. Parce que nous n'avons pas pu trouver une autre solution pacifique. Donc, nous voulons dire aux autres Touaregs que s'ils ont trouvé leur place dans les pays où ils sont, tant mieux. Et qu'aujourd'hui, on attend voir pour le moment, c'est des menaces. Et on ne sait pas si ces menaces vont être en exécution ou pas. En tout cas, nous, nous appelons la CDAO, l'Union africaine et la communauté internationale de se joindre à nous pour faire face à un ennemi commun qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ensuite, les trafiquants de drogue qui déstabilisent la sous-région. En ce moment-là, nous avons en face des gens qui sont, comment on appelle, des preneurs d'otages des terroristes. Al-Qaïda, ce sont des terroristes. Et tout ce qui s'allie à eux, ce sont des terroristes. Nous, nous sommes prêts, le MNLA et les Azawadiens à combattre avec ces différents pays-là l'ennemi commun qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Aujourd'hui, on parle aussi d'une solution fédérale, un État fédéral. Vous pensez quoi ? Vous vous rejetez ça ? On parle ici et là qu'on pourrait aller vers un État fédéral, une large autonomie de l'Azawad. Nous, c'est l'indépendance de l'État de l'Azawad. Donc, nous l'avons proclamé, nous avons déguerpi l'armée malienne en faisant le moins de morts possibles, en préservant l'ensemble des civils et aujourd'hui, nous sommes prêts à discuter mais je vous disais que tout est possible sauf l'indépendance de l'État de l'Azawad. Maintenant, le reste, tout ce qui peut ramener la paix dans la sous-région, pour que les personnes puissent vivre dignement, librement sur le territoire de nos ancêtres, c'est bienvenu. Mais en même temps, il faudrait quand même des reconnaissances de l'ONU de certains États pour le moment, il n'y a pas encore cette reconnaissance tant attendue par le MNLA. Nous pensons que c'est juste une histoire de temps parce qu'il faut savoir que la diplomatie a ces raisons que les personnes humaines n'arrivent pas n'arrivent pas à comprendre. Nous ne comprenons pas pourquoi certains États de la communauté internationale nous condamnent parce que tout simplement nous avons demandé une vie digne et libre sur le territoire de nos ancêtres. Donc nous nous disons peut-être qu'ils ont réagi parce que nous n'avons pas respecté peut-être les modalités classiques qui devaient être respectées dans un cas comme celui-là. Mais peut-être qu'on peut toujours trouver une solution. Nous, nous sommes toujours ouverts à une solution. Nous sommes des personnes épris de paix et de justice. Alors, quels sont les rapports que vous avez avec l'Algérie s'il y a déjà des rapports qui sont des États voisins importants ? Dernièrement, les autorités algériennes ont dit qu'ils ne reconnaîtraient pas leur remise en cause des frontières de l'État malien. Vous avez des contacts actuellement ou pas avec le pouvoir algérien ? Oui, nous avons des contacts avec tous les pays limitrophes de l'Azawad. Et nous disons que l'Algérie, comme tous les autres États voisins, est un pays frère, un pays ami et un pays voisin. Jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas vu d'animosité, nous n'avons pas vu quelque chose qui pourrait nous faire dire le contraire. Nous appelons d'ailleurs tous ces pays-là à composer avec nous, à nous comprendre d'abord, ensuite à discuter ensemble en personne intelligente. L'Algérie, c'est le pays pour nous le plus huméga, le plus proche de nous, parce que nous partageons la plus grande partie du territoire de l'Azawad avec l'Algérie. Et nous savons que l'Algérie est capable de nous comprendre, de nous aider et de pouvoir construire des choses ensemble. Et c'est cela que nous voulons faire et que nous voulons développer. Alors la France aussi, Alain Juppé, il y a quelques jours, avait dit que si jamais les militaires rendent le pouvoir aux civils, nous allons apporter une aide, même si ça va être avec du matériel. Vous attendez quoi, vous, de la France ? Nous attendons de la France à comprendre qu'elle est comptable de tout ce qui nous est arrivé. Parce que déjà en 1958, lorsque le mouvement populaire de l'Azawad, qui comprenait plusieurs chefs de tribus et de villages, avait demandé, en faisant une doléance, une revendication auprès de l'État français de l'époque, de ne pas rattacher l'Azawad au Mali, de nous donner notre indépendance. Et il a refusé, enfin, elle a refusé la France. Depuis 1960, nous avons construit la paix avec le Mali. Nous avons voulu être, faire ce qu'il faut pour être et exister sur le territoire de nos ancêtres. Malheureusement, notre zone est devenue une zone militaire soutenue par la France. Donc aujourd'hui, pareil, à la France, nous demandons de nous comprendre, de nous accepter tels que nous sommes et non tels qu'ils veulent que nous soyons. Et ça, c'est évident pour nous que la France est un pays qui a des intérêts, qui veut préserver ses intérêts. Nous nous sommes prêts à l'aider, à préserver ses intérêts, à condition qu'ils préservent aussi nos intérêts. Et comment vous voyez, comment les médias français traitent notamment la question de l'islamisme ? Vous pensez qu'on en parle beaucoup dans les médias qu'on surestime la présence des islamistes, notamment dans Sardine, et Al-Qaeda, à Tombouctou et dans les autres villes ? Nous trouvons que la presse internationale a pris les informations qui lui ont été données par le Mali ou bien ses correspondants qui se sont retrouvés à Bamako après le Putsch. Et en ce moment-là, on leur a parlé de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous salit. et c'est comme ça que la presse, notamment française et internationale, a tellement parlé des islamistes, de la charia, d'Al-Qaeda, que nous, on est devenu quasiment inexistants dans la presse internationale. Et je voudrais leur dire que la vérité est autrement et elle finira par triompher. Comme lorsque les militaires maliens vaincus sur le terrain et lorsqu'ils étaient bernés par le président de la République Hamadou Tumalitoury et les autorités maliennes, se sont retournés contre le président de la République. Et c'est comme ça que la presse, le jour où les journalistes iront sur le terrain, vont constater la réalité sur le terrain, ils diront la vérité. Pour le moment, il n'y a quasiment aucun journaliste qui s'est rendu sur le terrain pour témoigner.